Reprends alors ta phrase en étant plus à l'aise. Là, maintenant, tu vois que tu parles avec confiance, maintenant, tu ne te doutes plus. Maintenant, dis qu'on mange... Non, le « on », c'est comme « il ». Exactement, c'est le même pronom. D'accord. Dis qu'on mange avec la cuire. Ah, c'est la cuire, alors. Posez-vous-z-pi... Loup. C'est quoi? Loup. 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 Oui, avec le ton moyen et le coup de glotte. Moyen. Ok. Posez-vous-z-pi... Loup. 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 Maintenant, dis qu'on ne mange pas... On ne mange pas avec la main. Ok. on ne mange pas avec la main. Ou, po. Ze. Ou ze. Pi. Loup. La main c'est quoi? La main, po. Po. La main c'est... Po. Po. Donc il y a po deux fois. Po, ze, po, non. Po, si, ze, ouze, pi, po. Po, po, si, ze, ouze, pi, po. Et la fin. Yé, ça fait mal à l'oreille. Ba, ba, ba. Ha, 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 ha. Yé, ça fait mal à la, ouh. Ba, ba. Que va te prendre tous des deuxer邏ments? Oui, yé, c'est接 aussi bien là. tu dois dire mais tout à l'heure tu as dit je crois que tu as dit ça ça devait être si ah d'accord je me souviens bien de ce que j'ai dit moi je me souviens de C.I. là parce qu'il me disait que aujourd'hui le C.I. là est sorti ça s'entend, ça brillait comme ça j'ai eu une mauvaise note au caout de négation, je vais refaire ça c'est que je trouve tout je suis sortie, c'était ne vient non, là ça ne m'arrange pas ça ne t'arrange pas je vais refaire ça avant de dormir c'est bien quand tu as du challenge j'ai eu je crois quatre mauvaises réponses je dois refaire ça et tu te demandes comment tu as fait pour être toujours au top non, vraiment non je vais refaire j'ai envoyé le résultat quand même parce que je ne voulais pas toucher j'ai envoyé mais je vais refaire il y a paix je sais qu'il y a aussi la vitesse et tout mais même si je suis lente il faut que je trouve tout oui, que tu trouves au moins tout c'est ça oui, même si je suis lente je dois tout trouver oui, même si je suis lente j'ai parlé de moi je suis lente 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 de moi C'est très bien et tu pourrais ajouter le nez sur ça. Ah, ok. Le nez. Ah, que j'ajoute le nez. Oui, ajoute le nez derrière. Comment tu as oublié les parties du corps comme ça? J'avais toutes les parties du corps. Cherche, tchoc. Je vais chercher. Je vais chercher. Donc, déjà, tu as trouvé la première partie qui est un kua. C'est très bien. En fait, un kua en général, c'est tous les voiles. Ce n'est pas seulement un... Ah, le voile. Le nez, c'est zi. Ah, ah. Dans le masque. Un kua zi. Un kua zi. Et ça me plaît parce que tu as bien appliqué la grammaire. Parce que c'était un kua avec le temps moyen. Mais là, tu as dit maintenant un kua zi. Un kua zi. Oui, parce qu'il y a un autre mot qui suit. Ça veut dire que la grammaire est dans tes veines. Tu es en train de respirer le dessin de la grammaire. J'essaie. Je suis en train d'essayer, c'est... Oui, j'ai essayé, c'est un kua. J'essaie. Kua. Je suis en train d'essayer. Je suis en train d'essayer. C'est bon. Je voulais que tu... Au moins, si tu te trouves dans des circonstances, que tu puisses te battre. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je veux les traductions spontanées. Ok. Euh... Qu'est-ce que tu fais ? Ou bien, tu fais quoi ? Littéralement, il faut inverser pour que ce soit plus facile. Si on te dit qu'est-ce que tu fais, dis tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Ok. Maintenant ? C'est maintenant ? Oui, fais comme tu veux. Ok. Au... Déjà, le verbe, c'est quoi ? Il faut d'abord qu'on trouve le verbe. Le verbe faire. C'est vrai que c'est un verbe qu'on n'utilise pas beaucoup. Le verbe avoir, c'est quoi ? Euh... Rue. Rue, oui. Et quel est ton infinitif ? Rue. Rue. Yaa, l'infinitive, Mabongo. Yaa. Rue. N'g'e ? N'g'e ? N'g'e ? N'g'. Oui, passez le Rue. C'est comme « gen », « gen » partie. Oui, n'g'e re. N'g'e re. Et on a vu la semaine passée que tous les verbes à ton haut, le petit passé, deviennent bas. Bas, oui, ça on a vu. Donc le verbe faire c'est ngu. Ngu. Voilà, dis donc tu fais quoi? Ngu, ton haut. Oui. O, 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 mais ngu, ka. Yaba, tu vois que toi-même, ça sort maintenant bien dans ton oreille. Oui, O, mais ngu, ka. O, mais ngu, ka. O, mais ngu, ka. Ah, ah. Dis, tu es où? Je suis comme ça en train de te tester avec les questions les plus simples que tu peux avoir chaque jour. Tu es où? O, 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 mais ngu, ka. O, mais ngu, ka. O, mais ngu, ka. Tu es avec qui? O, O, pi. O, pi, wa. O, pi, wa. O, le verbe. Il n'y a pas le verbe. Le verbe est où? O, pi, wa. Il n'y a pas le verbe. Ah, c'est ça. Ça, c'est intéressant. Elle cherche le verbe. Le verbe est où? On a seulement, on a seulement avalé ça. Ah, ok. Normalement. Je sais qu'on dit ça. O, pi, wa, il n'y a pas le verbe. Oui. Donc, on traduit ça. La forme longue, c'est O, me, pi, wa. O, me, pi, wa. Ok. Et le me, là, c'est le verbe être. Ok. Oui. Mais, elliptiquement, on avalé le me, là. On dit O, pi, wa. Donc, on ne change pas le verbe. D'accord. D'accord. Et autre chose, en dehors même de ça, je vous avais dit que les pronoms personnels en eux-mêmes portent les auxiliaires. Je vous avais parlé de ça? Je me rappelle pas. Le pronom personnel normalement, n'est-ce pas? Ça veut le ton bas. Quand le pronom personnel est isolé sans faire une action, ça veut le ton bas. C'est bon. Je suis en train de dire que les pronoms personnels, de manière isolée, ça veut le ton bas. Signe-moi tous les pronoms personnels avec le ton bas. N'g'e n'est pas bas? Donc ça devient n'g'e. C'est ça que je dis de ramener. Remène-toi un ton. Ng'e n'g'e o a e n'g'e o a Non, le dernier est spécial, le dernier est le seul qui n'est pas comme les autres, il est spécial. Le dernier c'est peau, donc voilà normalement les pronoms personnels de manière isolée, donc reprenons NG, O, A, P, 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 non, non, après P, après P, c'est P, 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 et P, ça reste P. Oui, l'autre est le moyen, là c'est de manière isolée, n'est-ce pas, donc quand on dit NG, ça veut dire que c'est le jeu qui n'a rien fait, il n'est pas en mouvement, il n'y a aucune action sur lui. Et dès lors qu'on dit déjà NG, on ajoute c'est NG, on attend la suite. On attend la suite, ça veut dire que NG, c'est le NG qui est en action, qui est en mouvement. D'accord. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'à la forme négative, on utilise quel pronom personnel? Dites un peu, il n'est pas venu. NG, c'est quel ton sur le pronom personnel? Le bas, le ton bas. Vous m'avez posé la question. Ah ah, là maintenant ça vient. Dites un peu, il est venu. As. 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 Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle est la différence entre A et A? Maintenant, sortez ça vous-même. As. Au présent, c'est le ton haut. As. Ne parle pas du présent, dis plutôt la forme active, c'est mieux. La forme active, oui, peut-être c'est mieux comme ça. Oui. Donc, le A, c'est le A qui est en action. Ok. Le NG, c'est le NG qui est en action. D'accord. Donc, je dis parce que tu cherchais là où il y a le verbe. Oui. Parfois, le pronom personnel lui-même peut porter un auxiliaire impliqué. Quand je dis déjà NG, c'est le NG qui a fait quelque chose. Donc, dans ce changement-là, il y a un auxiliaire imbriqué. D'accord. Ah, Fab. Si je dis par exemple, dites un peu, je suis avec mon frère. Mon frère, mon frère, ça va couler. Ce qui me vient, et toujours, c'est mon ami, mon enfant, Mena. Priorité oblige. Voilà. Le PEC aussi là. Là, même, il n'y a toujours pas de verbe. C'est ça que je veux. Finis d'abord la phrase, je vais t'expliquer. C'est quand même bizarre, hein? Finis la phrase. Gepi, mémo. Gepi. 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 Non, pas Gepi. Non, ce n'est pas Pi, c'est Pi. Gepi, Pi. Ton haut, Gepi. Gepi, mémo. Gepi, mémo. Très bien. Tu cherches le verbe? Oui. Le verbe est imbriqué dans G. C'est ça qui fait hésiter. Tu dis G, je cherche. Ah ah. Donc, il faut comprendre donc que le G, c'est le G. Avec le mouvement. Le mouvement, c'est ça qui est dans le changement du ton du bas au semeur. G. Ah ah. Quand je dis G, ça veut dire je suis. Alors que quand je dis G, ça veut dire je. Donc, il faut que vous compreniez ça. Et dans le livre de grammaire, j'ai appelé ça les pronoms personnels auxiliarisés. Voilà comment j'ai défini ce terme. D'accord. Donc, je suis, vous allez donc remarquer que je suis, ça peut être un G, ça peut être tout simplement un G. Donc, voilà, je déménage. Et la négation, c'est ça. Ah ah. Moi, puis même, négation, déjà, j'ai voir. Ma colina. La négation, du coup, vu qu'il n'y a pas le verbe, quelle est la négation? Ah ah. Dans la négation, dites un peu, tu n'es pas avec ton frère. Ah ah ah, il n'y a pas le verbe, c'est pour ça qu'il n'y a pas le verbe. Donc, elle me ramène ici avec la négation pour montrer qu'il n'y a pas de verbe ici. C'est une bonne analyse, là. Parce que, aussi, puis, mais, mais. Maintenant, s'il faut à tout prix mettre un souffle de verbe, d'état. Ici, là, on appelle ça l'état. S'il faut mettre un verbe d'état, on va dire, aussi, puis, mais, mais. Aussi, mais. Même quand on veut dire, tu es avec qui. On peut dire, oh me, puis, vous le savez, non? Oh me, oh me, puis, ouais. On peut dire, oh me, puis, ouais. Oh me, puis, ouais. On peut dire, oh me, puis, hein. Dans le courant, on ne va pas mettre le « me » là. Je vous dis juste parce que si on veut chercher où est le verbe, c'est là où on peut apporter le « me ». Ok. Paul Nguyenbi, je suis très content aujourd'hui. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content aujourd'hui. Je suis très content. 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 Aujourd'hui c'est lié non? Zé. 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 aussi, nous, nous m'aiment aussi ça. Ah, ah, ah. Nous m'aiment à Zé. Nous m'aiment à Zé. Que ta m'aille à Zé. Mais, 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 comment on conjugue ça? Parce que on dit nous m'aiment à nous m'aiment veut dire quoi? Puisque le le sujet-là, le pronom semble être nous m'aiment à. Non, écoutez, nous, c'est un événement. Ah, ok. M'aiment à Zé. C'est être bon. Ça veut dire qu'un événement est bon à moi. Ok. Literalement. Pele-moi nous m'aiment à. Nous m'aiment à. Mais au courant, vous n'allez pas entendre ça comme à l'académie. Oui, comme 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 Donc, au courant, ce que vous allez entendre, ce sera avec la liaison nous m'aiment à. Allez-y. Nous m'aiment à. Nous m'aiment à. Ailleurs, ça sera nous m'aiment à. Nous m'aiment à. C'est ça que je connais. Nous m'aiment à. Vous comprenez donc ? Il faut d'abord comprendre littéralement d'où ça vient et comment ça se constitue. Sinon, vous ne sauriez même pas académiquement d'où ça sort. comme si on te disait tu entendais souvent nous m'aiment à. Si on te demandait que le m'aiment à. C'est quoi tu pourrais dire ? Je savais que m'aiment à. Quand on dit qu'il y a m'aiment à toi, je savais que ça me plaît beaucoup. Ah, c'est très bien. Ça veut dire que tu avais déjà une oreille d'analyste. C'est très bien. Parce qu'il y a des gens qui disent nous m'aiment sans savoir d'où le m'aiment à. Si on te dit d'écrire, tu veux écrire quoi ? M'aiment à. Si on te dit on va dire m'aiment à. M'aiment à, c'est quoi ? C'est deux mots qu'on aiment à mélanger. Quoi et quoi ? M'aiment à. M'aiment à. Bravo. Donc, académiquement, c'est nous m'aiment à. Voilà. Donc, nous m'aiment à. Et la négation. Y'aiment à. Ah, c'est pas comme ça qu'on fait la négation. On parle toujours du sujet. Regarde, nous est le sujet. Nous m'aiment à. Et on a vu ici, tu n'étais pas là pendant beaucoup de temps. J'espère que tu t'es rattrapé avec le cours. Donc, comment est-ce qu'on faisait la négation ? Qu'est-ce qui se passe pour former la négation ? Non, ça c'est très vague. Qui connaît les marques de la négation Pauli ? Oui. On a vu combien de types de négation Pauli ? Voilà. Ça m'aiment à. C'est là, c'est là. Ça m'aiment. Donc là, c'est bien. C'est n'asie ou. On a vu toi. Je n'ai pas aussi. Ça m'aiment à. Ça m'aiment à. Ça m'aiment à. C'est pas. C'est pas. Ça m'aiment à. Je n'ai pas quand même. Au cas, c'est pas. Ta, on a vu toi. Aussi, on a vu que. Il faut donner avec des exemples pour que ce soit... Des exemples. On a vu le... Non, mais c'est là. Non, mais c'est là. Non, non. C'est là. La négation. N'gessime. N'gessime, n'gessime. Écoutez-le à votre temps. Qu'est-ce qu'il y a de n'gessime? N'gessime. N'gessime. À la négation, le temps du sujet, c'est quoi? C'est ta. Le temps du sujet, à la négation. Au lieu de n'gessime, on a vu que c'est? N'gessime. Il y a une phrase. Je me suis perdu la phrase, c'est quoi? N'gessime. N'gessime. C'est le temps bas. Le temps bas à la négation. Le sujet, pour le sujet... Bon, récapitulons. Je crois que, jusqu'ici, vous n'avez pas assimilé, recapitulons pour Banda Nguembi. Déjà, on a vu trois temps vers Bopoyi, Tchèveta, Tchumbiya, Tchentchiele, maintenant même. Pour dire qu'on fait quelque chose maintenant, comment est-ce qu'on reconnaît ça? Avec le particule M. Voilà, on reconnaît ça avec M. Très bien. Donnez un exemple. Père Tafoni. Veni. Missa. Veni, stas. Gomeso. Gomeso, ça c'est très bien. Gomeso, Gomeso. Gomeso, Gomeso. Gomeso, 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 Gomeso. Prenons un seul et on travaille avec. Gomeso. Gomeso. Maintenant, comment est-ce qu'on fait la négation du présent de maintenant même? Il y a une règle. Ce n'est pas facultatif. Qu'est-ce qu'on vous a dit pour ce temps? Je crois que c'est le coup que vous aviez fait avec elle. Oui. La négation, c'est quoi? La négation, c'est quoi? Donc, on commence d'abord pas à pas comme elle. Et après, on voit que la grammaire n'aime pas trop. Donc, on va donner d'abord premièrement l'ordre grammatical. Comment la règle se forme? Déjà, qu'est-ce qu'on fait déjà premièrement? On commence par le sujet. On attaque le sujet. On sait que le sujet va devenir ton bar. Ton bar. Pourquoi? Parce que je vous avais expliqué la différence entre Nge et Nge. Qu'est-ce qu'il y a la différence entre Nge et Nge? Le Nge, c'est quand il y a l'action. C'est quand il y a l'action. Nge est isolé. Nge n'a rien fait. Nge. Alors que Nge est en train de vouloir faire une action. Voilà, différent des gens entre les deux. Donc, c'est aberrant de dire Nge, Kaze ouze. Yoy. Nge, Kaze ouze. Ou bien de dire O, O, Kaze ouze. Regardez un peu. O, Kaze ouze. C'est bon là? Yapa? O, Kaze ouze. Regardez. Nge, 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 déjà quand on attaque la négation, on sait qu'il n'a rien fait et on se souvient que le O devient O. O. Si vous attaquez déjà une négation par O, on va dire stop, yame, O-chou. Ne commence mais ne continue même plus. Donc, la banja. Déjà, qu'est-ce qu'on fait pour former la négation? On attaque le sujet. Déjà, le Nge là, on dit que non, maintenant tu n'as plus rien fait. Il devient quoi? Normalement c'est un Nge. Mais comme on ne dit pas un Nge ici. Voilà. On met ici. Très bien. Et après? On continue seulement. Très bien. Donc, normalement, on commence par Nge. Si, M, So, B. Et le ton du sujet est très important. Les gens croient que c'est facultatif. Yame Nge, Si, O, Si, A, Si, Pa, Si. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Peu, Nge. Peu, mon Dieu. Ah, ah. Nge, le mot. Il n'y a que la première personne qui est souvent très têtu, récalcitrante. On demande une bande de paix. Trois mots plus. Nge, le mot. On demande une gossie. On demande une gossie. J'aime encore. Merci, c'est j'ai joué, là. Hein? Unsi. Unsi. Non, on ne dit pas Nge, Si. Dans la grammaire puriste, on dit unsi. Unsi. Mais dans le courant, vous allez écouter des gens dire comme ça. Unsi. 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 Donc, voilà la première négation, le premier temps verbal. Quand tu vois déjà Nge, M, quand tu vois déjà le M, la négation, c'est quoi? C'est si. Unsi. 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 de maintenant. On sait déjà le dire, on ne va plus revenir. Ça c'est le dernier coup sur la négation. Donc en sortant de cette classe aujourd'hui, je disais que j'ai dit que j'avais un peu plus de C'est une ancienne. Voilà une phrase. Qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On cherche d'abord le sujet. Quel est le sujet de la phrase ? Quel est le verbe ? Nous. Le sujet, c'est nous. Le verbe, c'est le complément. Et puis A, le complément. Nous. Mais je préfère que pour dire que le sujet, n'est-ce pas, au lieu de dire nous, déclinez-le déjà. Vous dites que c'est plutôt nous le sujet. Parce que vous avez dit que c'est un peu. Quand on dit déjà nous, n'est-ce pas ? Il est c'est un peu parce que s'il est isolé, il devait être quoi ? Nous. Nous. Donc quand le sujet de la phrase avec ce mot, probablement, de manière isolée, le mot, c'est avec le ton, ba. Ba. Nous. 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 C'est pas le coup de goth à la fin. Ce n'est pas mendo. Au lemon brah mendo, ça veut dire que la pluie se lève. C'est pas le coup de goth à la fin. C'est pas le coup de goth à la fin. Déclenons ça maintenant la négation. C'est pas le coup de goth à la fin. C'est pas le coup de goth à la fin. Explique-nous. C'est pas le coup de goth à la fin. Non, commence par le sujet comme on a dit. On t'a dit au menu. On s'en a dit à enseigner la fin. Qui peut nous expliquer ce qu'il se passe? La négation de Mbamundu. 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 Mbamundu.